Alors, professeur Montron, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour la chaîne Food Normandie. On est très honoré d'avoir quelqu'un de votre expertise sur cette chaîne. Et je souhaitais vous interviewer parce que vous avez sorti récemment des articles extrêmement importants sur le trouble du spectre de l'autisme. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et puis ensuite nous parler de ces articles ? Oui, moi je suis un clinicien chercheur. Ça veut dire que même à l'âge que j'ai actuellement, je vois toujours quatre ou cinq nouveaux personnes, plutôt des enfants, mais une partie d'adultes par jour. Et puis, je suis également chercheur. Donc, je fais de la recherche dite universitaire, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'on fait doit finir par être publié. Et je travaille comme essentiellement sur l'autisme. Et dans ma carrière de recherche, j'ai eu comme deux parties. Je me suis intéressé à des particularités cognitives de l'autisme. Donc, j'ai commencé à travailler sur les capacités spéciales. J'étais plus intéressé au domaine dans lequel les autistes étaient meilleurs que les non-autistes. D'abord, de façon exceptionnelle avec le savant de syndrome. Puis, comment le savant de syndrome pouvait finalement, de façon un petit peu atténuée, exister chez tous les autistes. Et puis, l'avantage de faire énormément de cliniques. D'abord, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tellement de personnes au monde qui ont cette position-là. Ça a été un étonnement tardif et je ne sais pas si je m'en réjouis ou non. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui sont extrêmement bons en clinique et qui connaissent très bien la littérature scientifique, probablement comme vous. Et puis, vous avez des gens qui font de la recherche avancée, mais qui connaissent l'autisme par les bouquins. Et c'est assez impressionnant de voir comme les deux disent des choses différentes et construisent des réalités complètement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez être vraiment un grand chercheur et avoir une idée de l'autisme juste que moi, je ne vérifie pas. Parce qu'étant confronté à vraiment une grande, grande quantité et pendant longtemps de personnes et de tous âges, j'ai pu voir l'espèce de divergence entre ce qu'on va écrire et ce qu'on voit. Alors, il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mes papiers, ça consistait à dire des truismes que moi, je voyais. Des fois, je pensais même, ça valait même pour le coup de faire un papier avec ça, je pensais que tout le monde le savait. Et je réalisais que non, les gens n'avaient pas l'air de le savoir. Alors, par ailleurs, on peut être un excellent clinicien et puis faire une confiance à la littérature scientifique, parfois indue, parce que souvent, même les gens très cultivés dans le domaine scientifique n'ont pas une idée très précise de ce qu'on appelle la force de la preuve. Donc, ils pensent que c'est publié ou ce n'est pas publié. Et vous savez que dans le domaine de la publication, vous avez quand même un certain pourcentage de salades, de choses qui ne sont absolument pas répliquées et que maintenant, un peu avec les free access, avec tout ça, si on veut retenir un aphorisme simple, on peut toujours arriver à publier n'importe quoi. Mais alors, vraiment n'importe quoi. Bon, puisque maintenant, on paye pour ça avec les free access. Alors, vous avez toutes sortes d'intermédiaires, comme vous avez des revues qui sont trading par certains côtés comme PLOS. ou Frontiers, dans lesquels tous les chercheurs savent que vous, nous, nous, c'est pas bien compliqué. Donc, ça veut dire que malheureusement, parce que vous, vous vous présentez comme scientifique, c'est super, mais la distinction entre être scientifique et être pas l'être, à laquelle je crois, c'est une chose auxquelles je crois le plus au monde, il faut probablement la décaler un petit peu, c'est-à-dire être vraiment très exigeant en science. Parce qu'être juste publié, c'est pas suffisant. Quand on a sorti le papier il y a trois jours, dans un moléculaire psychiatrique, qui n'est pas n'importe quoi, c'est comme un beau journal. Très bon journal. Et très, très orienté psychiatrie hard. Bon, à mon grand étonnement, j'ai vu qu'en 2000, ils avaient publié un truc sur l'hypothèse vaccinale en la prenant tout un peu au sérieux. Il y a un moléculaire psychiatrie qui dit que, ouais, vaccin, bon. À ceux qui nous regardent, que ça n'a jamais été prouvé et que même avec les données qu'on a, il n'y a pas de lien en l'état actuel des connaissances entre la vaccination et le trouble du spectre de l'autisme. Absolument. Puis vous avez un gars comme Fonbonne qui a consacré une conséquente partie de sa carrière à montrer que cette chose ne fonctionnait pas et qu'il l'a fait vraiment puissamment. Puis c'était absolument majeur de dire ça. Mais bref, tout ça pour dire que dans le domaine de l'autisme, la science, il ne suffit pas que ce soit publié. Il faut, et de façon même encore plus complexe et qui est très difficile d'expliquer au grand public. Vous avez quelque chose qui est la réplication. Tout le monde sait qu'un résultat doit être répliqué. Ceci dit, maintenant, comme il y a de plus en plus de temps qui passe et de plus en plus de recherches sur des tas de trucs, en particulier en autisme, 52 000 publications peer-reviewed, ou en tout cas dans PubMed en autisme, on sait que les publications se contredisent et on a un truc qui s'appelle les méta-analyses qui consiste donc à croyer tout ça pour savoir quel est le sens. Et on peut se dire qu'une méta-analyse, souvent, ça va écraser ou enlever des faux résultats parce que des choses qui finalement n'ont été trouvées qu'une fois, ça permet de les ramener à la moyenne des travaux qui sont effectués sur un sujet donné. Eh bien, même ça, ça ne marche pas forcément parce qu'une méta-analyse, ça fait avec ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la mauvaise viande, ça fait du mauvais pâté. Si vous lui donnez de la viande pas fraîche, ça fait un pâté non consommable. Et alors, dans le domaine de l'autisme, je m'excuse de l'horrible métaphore, mais parce que vu Monarch, moi, l'usine de camp de bif de Tintin, c'est comme un espèce de paradigme. On ne peut pas sortir de ça. Bon, vous avez votre chaîne, là. Avant que le cornet de bif, il sorte, vous mettez quelque chose à l'entrée de la chaîne. Et qu'est-ce que c'est qu'on met à l'entrée de la chaîne pour fabriquer le cornet de bif scientifique ? On met des diagnostics. Donc, ces diagnostics, ils sont ce que l'époque vous dit qu'ils sont à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais ou faux, parce que le problème, c'est qu'en autisme, le diagnostic est une convention. C'est une convention, c'est un consensus. Un consensus, et ne me forcez pas à revenir à l'étymologie quand on le coupe en morceaux, c'est quelque chose qui peut être faux. Comme l'avait dit merveilleusement Cathy Lord, qui est la madame qui a inventé les outils standardisés, peut-être qu'on se trompe, mais au moins, on va se tromper tous de la même façon. J'avais été, quand je l'avais entendu dire ça, j'avais été totalement enthousiasmé par cette phrase, parce que je trouvais ça vraiment très beau, puis j'ai compris que malheureusement, elle était vraie, et que peut-être qu'on se trompait. On ne se trompait pas dans le sens que c'était faux. On se trompait dans le sens que le supplément de scientificité et de consensualité, si ça existe, que nous amenaient les outils standardisés, eh bien, il donnait en même temps une espèce de fausse garantie que c'était ça qu'était l'autisme. Entre ça, on était vraiment dedans, au-delà, on était en dehors. Et ça ne fonctionne pas. Je vous dirais, et on est dans une situation qui est vraiment, je le redis encore, mais très, très, très difficile à expliquer aux médias, au grand public, etc. On est dans une situation où la science, c'est pas mal mieux que de ne pas en faire, mais que la science, actuellement, elle est dans une situation de crise pour l'autisme. Donc, on est dans une sorte de vacances de pouvoir. Alors, étant scientifique, je suis absolument, je discute même pas de ce qu'on pourrait faire autre chose que de la science. mais la difficulté, c'est que la science, elle est en marche. Je crois qu'un des gros intérêts de l'histoire du Covid actuel, c'est que les gens, ils se rendent compte que la science, on est en train de la fabriquer et que s'il n'y avait pas la science, ça aurait vraiment été un bordel absolument impensable, mais qu'avec la science, on hésite, est-ce qu'on va faire telle chose, est-ce qu'on va faire... Et ça, en autisme, c'est là qu'on en est. Donc, je fais un point là, parce que je fais des longues phrases, je mets ça. Non, non, c'est très bien. C'est super. Quelque chose qui est indéniable, quelle que soit l'optique qu'on ait sur des diagnostics, c'est que, mettons, vous bloquez les critères comme ils sont, comme vous les décrivez dans votre vidéo. On prend le DSM. Avant de le questionner, on le prend comme il est. Et puis, on l'applique à une population générale. Donc, une population représentative. Vous mettez des barrières sur la place du marché et puis tous les gens qui sont sur la place du marché, vous leur passez les critères. À ce moment-là, on va obtenir, d'abord, c'est ce qu'ils ont fait en Corée, ce n'était pas la place du marché, mais c'était des écoles. Et ça vous donne quelque chose comme 2,5% de gens qui sont dans les critères. Maintenant, vous les isolez, ces 2,5%. Et vous faites une opération auditeuse. C'est que, mettons que vous prenez des experts. Des experts, des gens qui ont vu plusieurs centaines de personnes qu'on appelle autistes. On les appelle, il y en a qui peuvent l'être. Effectivement, on ne sait pas finalement qu'est-ce que c'est qu'être un autiste, peut-être pas, puisqu'on n'a que des consensus. Et alors là, vous définissez une catégorie qui est quelque chose que ça, c'est vraiment notre groupe qu'on essaie d'introduire ça, qu'on va appeler le prototype. Qu'est-ce que c'est qu'un prototype ? Un prototype, c'est l'autiste, c'est la mère de tous les autistes. C'est l'autiste pour lequel on a 99,99% de reliability entre les quotateurs. L'autiste, c'est celui pour lequel le rapport signal sur bruit est le meilleur. Et vous le mettez d'un côté de la place du marché. D'abord, vous allez vous rendre compte, et puis ça, c'est super important dans notre démonstration, que vous n'allez pas en mettre qu'un de ce côté-là. Vous allez en mettre un certain nombre qu'on va appeler, selon les cas, Frank Autism ou qu'on va appeler autisme prototypique ou autisme nucléaire. Et ces autistes-là, un point fondamental, c'est qu'ils se ressemblent entre eux. Et ils se ressemblent énormément. Et j'ai bien aimé ce que vous dites dans votre affaire que qu'est-ce que c'est que cette histoire, que ce soit un diagnostic de spécialiste. Ça n'est pas un diagnostic de spécialiste. Par contre, les frontières du diagnostic, c'est tellement une affaire de spécialistes que les spécialistes, ils se cassent la gueule là-dessus. Mais un autiste lambda, avec tout le respect que j'ai pour les lambdas, eh bien, ils se ressemblent énormément entre eux. Sur, mettons, 100 diagnostics que moi je vais poser dans une année, juste des 2 à 5 ans, il y en a à peu près 30 à 40. On peut dire que c'est quasiment le même enfant. Ce sont des enfants qui n'ont pas juste les signes DSM et toute la trivialité que vous soulignez très bien, mais qui ont peut-être 20, 30, 40 signes rigoureusement identiques. Chacun a un sous-ensemble de cet ensemble. Il ne va en avoir que 30 sur les 40. Mais le niveau d'overlap est extrêmement important. Ce qu'on dit dans cet article-là qu'on a sorti, c'est que dans le merdier actuel pour la compréhension et la délinéation de ce qui est autistique et ce qui n'est pas autistique. Il ne s'agit justement pas de dire qu'on a le bon critère quand on est au bord de la frontière. Il s'agit de dire que si on veut acquérir des connaissances sur l'autisme, on doit revenir au prototype. C'est pour moi qui ai trouvé ça. Dans les années 2000-2005, il était de notoriété publique que les PDD-NOS ou TD-NS avaient tellement peu de fiabilité entre les juges qu'on ne pouvait pas en faire une catégorie d'études scientifiques parce que si vous les étudiez à Montréal et que vous les étudiez à Paris, vous n'aviez aucune garantie que c'étaient les mêmes enfants. Vous aviez une telle variabilité que vous ne pouviez pas les constituer comme un objet de science à part d'étudier leur variabilité. Et là, je voudrais vraiment insister sur un point majeur. C'est que dès qu'on dit ça, vous avez un tollé qui se lève en disant mais si vous sortez ce monde-là de l'autisme, vous les sortez du soin. Et ça, c'est la connerie avec un K majuscule parce que les services doivent être donnés en fonction des besoins. Le diagnostic aide dans les services que quand la carte et le territoire coïncident correctement. quand vous êtes un autisme prototypique, les connaissances sur l'autisme aident énormément. Quand vous êtes un autisme marginal, vous pouvez éventuellement être aidé par les connaissances sur l'autisme mais ça peut taper complètement à côté. Alors, un des points sur lequel on est en train de faire une autre étude actuellement, mais je peux vendre le bon chavant parce que tous les cliniciens le savent, c'est quelque chose qui est assez invraisemblable quand on y va. Le DSM est un mélange d'intelligence et de naïveté assez, c'est peut-être la caractéristique des USA en général, qui est quand même assez phénoménal. C'est qu'il n'y a pas d'indication pour le diagnostic différentiel de l'autisme dans le DSM puisque toute reconnaissance d'un autre diagnostic que l'autisme entre automatiquement dans la cadre comorbidité. Alors, pour le TDAH qui est au sujet d'intérêt, c'est évidemment crucial parce qu'il est très probable, il y a pas mal de données là-dessus, de dire que des Asperger prototypiques sont très souvent positifs pour le TDAH. Donc, bon, premier point. Deuxième point, je pense que vous le savez aussi, quand vous prenez des TDAH considérés comme nucléaires le plus purs possible par des experts. Donc, le moins autiste qu'il soit, il score quand même positif aux échelles s'ils sont de certaines gravités. Tous les cliniciens de la planète le font. Tout le monde le sait. Donc, dire que l'on peut être autiste et TDAH, c'est une bonne chose par rapport au DSM-4. Le DSM-4 en faisait un critère d'exclusion. Par contre, faire ça sans donner comme pendant qu'il faut quand même faire le diagnostic différentiel, parce que si vous agitez selon la merveilleuse expression d'ici, comme une queue de veau et puis que vous bougez tout le temps, c'est sûr que les autres, vous savez, c'est une espèce de courbe comme ça, le TDAH, il est l'arme du partay dans la garderie, mais à partir d'un certain niveau d'hyperactivité, tout le monde le trouve insupportable. Donc, à ce moment-là, il n'y en a plus les relations sociales. De toute façon, il n'a pas eu le temps, ça va trop vite. Exactement. Alors, on sait très bien, tout le monde le sait ça maintenant. On peut imaginer que s'il y a une, si on va refondre pour le DSM6, j'espère pas être mort au moment où il se fera et avoir un petit peu quelque chose à dire là-dedans, eh bien, peut-être qu'il y aura la notion de diagnostic différentiel. Alors, ça, c'est complètement catastrophique. Alors, une de mes cibles favorites en ce moment, c'est la notion de très autisme. Alors, je crois que, et ça, c'est un objet dans mon groupe, on prend vraiment comme cible, c'est une phrase qui n'est pas ailleurs, ce n'est pas une bêtise, c'est une phrase qui est extraordinairement intelligente et complexe au niveau technique et qui, je pense, est fausse malgré tout. C'est la phrase de John Constantino qui dit que les traits autistiques sont distribués continuellement dans la population générale. OK ? Alors, on va revenir à ma place du marché de tout à l'heure. Si vous, oui, parce que j'ai oublié de finir ma métaphore en plus. Donc, vous avez donc d'un côté de la place, là à droite, ils attendaient, les autres, je ne savais pas ce qu'ils allaient leur arriver. Donc, d'un côté, vous avez les prototypiques et puis vous classez les gens, vous classez tous les gens de la place, de celui qui ressemble plus à un autiste prototypique jusqu'à celui qui ressemble moins. Vous allez avoir une dégradation continue du tableau autistique. C'est clair. Mais ça, c'est votre instrument de mesure. C'est votre instrument de mesure qui vous dit que c'est continu. C'est parce que quand vous avez un instrument de mesure aussi peu scientifique et surtout qui isole les signes et qui les sort de leur paterne dans leur connaissance clinique, quand vous avez décomposé ça, tout est continu. Alors, moi, je me sers beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de zoologies, je me sers beaucoup de métaphores sur le classement des espèces animales. Si vous classez les animaux de ceux qui ont le plus de poils à ceux qui ont le moins de poils, vous allez pouvoir avoir, j'ai sûr, pour avoir une espèce d'arc de Noé, des bestioles classés en fonction de la longueur des poils. Là, ça fait deux métaphores qui s'enchevêtent où vous avez le droit d'être perdu. Donc, vous pouvez classer tout l'agent animal de celui qui a le plus de poils dans celui qui a le moins de poils. Ce sera parfaitement continuement distribué. Le problème, les araignées, ça a des poils, les manifères, ça a des poils et puis si votre distinction entre poils, si votre définition du poil est un peu grossière, les plumes, c'est comme des poils. Bon. Donc, vous allez faire une classification totalement inutile, bien sûr, mais vraie. Vous allez pouvoir classer toutes vos bestioles du plus au moins de poils. Imaginez un martien qui fait ça, qui essaie de classer les animaux qui n'a pas de critères classificatoires. Il va complètement rater la notion d'espèce animale. Sauf s'il associe un certain nombre de critères entre eux et là, il va avoir un regroupement. Donc, si les critères ne sont pas indépendants. Or, dans le DSL et dans la DI et dans la DOS, on a la notion de critères polythétiques. Exactement. C'est utilisé en France la notion de critères polythétiques ? Oui, tout à fait. Ah bon, donc c'est le fait qu'on atteint un score somme par n'importe quel moyen. Ce qui, quand on y réfléchit, est un pari ou une décision qui est l'exact antagoniste de ce que fait un clinicien. Donc, quand le DSM vous dit qu'il faut tenir compte de la clinique pour faire un diagnostic, c'est bien beau. Mais le DSM, il parle des deux côtés de la bouche parce que d'un côté, il va vous dire qu'il faut tenir compte de l'expérience clinique et de l'autre côté, il va vous mettre une série de critères dont le fonctionnement est l'exact contraire de ce que fait un clinicien quand il fait un diagnostic. Je précise sur ce point précis que Samuel Cortez dans le TDAH fait exactement la même remarque que vous. Bon, je suis content parce que je l'admire beaucoup, mais c'est comme, je veux dire, étonnant, un, qui faille autant d'années pour arriver à dire ces choses-là que pour des raisons polémiques et passionnelles, vous savez, je ne me fais pas que des amis quand je dis des choses comme ça parce que les gens pensent, par exemple, que ça va contre l'Asperger. Je voudrais faire un point sur l'Asperger. Ayant vu probablement 3 à 400, c'est quand même beaucoup plus rare que l'autre, Asperger prototypique, la même chose, des gens qui correspondent à l'idée qu'on se fait de l'Asperger, qui n'ont pas eu de retard de langage du tout et qui ne sont pas du tout des gens forcément gifted, ils auront une distribution normale de leur courte d'intelligence. Eh bien, je suis totalement convaincu que c'est un prototype. Mais c'est un prototype qui, comme il manque toutes les affaires des cinq premières années, puisqu'il n'y a pas grand-chose de visible avant, ça fait qu'on a moins de signes pour les repérer. Ça veut dire que la définition des SM4 de l'Asperger, elle était encore plus sujette à sur-inclusion que l'autisme. Parce que l'autisme, il avait 12 signes et on peut dire schématiquement, l'Asperger, il n'en avait qu'8 puisqu'il n'y avait pas les quatre signes du langage. Ce qui veut dire que c'est plus facile de rentrer clandestinement dans la catégorie d'Asperger que dans la catégorie de l'autisme. Donc, que les aspects qualitatifs sont encore plus importants pour faire la différence. Donc, en résumé, je crois, autant que je peux croire à quelque chose, totalement à l'existence de la catégorie de l'Asperger. Je crois totalement au fait qu'il existe un certain nombre d'autistes et de femmes qu'on peut considérer ne plus être vraiment visibles à court terme quand ils ont 40 ans. Et plus ils sont intelligents, plus c'est des femmes, plus c'est probablement le cas. Mais je me refuse totalement à en faire une classe générique, surinclusive, qui permet à tous les diagnostics psychiatriques de rentrer dans cette catégorie. Exactement. Parce que, bon, je voudrais parler un petit peu des troubles de personnalité. Les troubles de personnalité limite dont le drame consiste à se trouver une identité et qui souffrent considérablement de cet état de fait, sont happés par la médiatisation de l'autisme et rêvent d'être autiste. Et ils mettent une énergie parfois assez quérulente. Et on sait très bien maintenant que certains psychiatres y cèdent parce que c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui vous poursuit éventuellement en justice d'ailleurs parce que vous n'avez pas voulu donner le diagnostic. Mais il faut faire la différence et qui est capable de la faire actuellement entre une personne Asperger de 40 ans très intelligente qui, à l'échelle d'une heure ou deux heures de temps, ne peut pas être distinguée par tout un chacun d'une autre personne versus quelqu'un qui a attrapé au vol la notion d'autisme invisible et puis qui dit si c'est invisible je peux l'être. Voyez, alors tout ça doit être fait avec prudence, je dirais, avec gentillesse aussi. Mais une des raisons pour lesquelles je suis parti de France c'est parce que bon, qu'est-ce que vous jouez dur, ça c'est pas possible. nous on se dit des fois des gros mots mais pas tant. C'est vraiment impressionnant. Donc ça doit être fait avec gentillesse, avec respect des gens, je ne vous dirais pas avec amour parce que je ne suis pas vraiment Boy Scout, mais avec intérêt, neutralité et en France actuellement c'est presque impossible de dire une phrase comme ça sans recevoir des cocktails monotov. que d'ailleurs je suis totalement imprudent parce que j'imagine qu'ils vont suivre dans les conditions. On a une communauté extrêmement bienveillante sur la chaîne Foude Normandie donc vous allez voir que vous aurez un super accueil. C'est très gentil, je compte sur vous pour vous mettre, pour faire parage avec votre corps pour les cocktails monotov. Promis, mais il n'y en aura pas de toute façon. Un autre article que vous avez publié récemment c'est un article sur la taille de l'effet des symptômes dans les patients recrutés dans la recherche du TSA. Alors, c'est un article effectivement qui est, je pense, je peux le dire, je l'aime beaucoup, 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 je pense que c'est très puissant et je peux d'autant plus en dire du bien que la méthodologie de cet article ne vient pas de moi, elle vient du premier auteur et qui a eu cette idée tellement simple et brillante et en même temps puissante parce que vous imaginez la masse de travail qu'il y a derrière. Tout à fait. Et ça consiste à regarder la taille d'effet c'est une mesure statistique qui vous mesure l'importance de la différence entre un groupe et un autre groupe. Ce qu'on a fait c'est très très simple. On a pris ce qu'on appelle les construits, c'est-à-dire en gros tous les domaines de recherche dans les neurosciences cognitives. Alors, il y avait des critères pour lesquels on avait suffisamment d'études et pour lesquels ils avaient déjà été recueillis par des méta-analyses. Ça nous épargnait une partie du travail. Donc, mettons, on va prendre la taille du cerveau, telle onde de potentiel évoqué dans laquelle on a souvent trouvé des différences, les théories de l'esprit, les fonctions exécutives, etc. Et on a regardé depuis une trentaine d'années jusqu'à maintenant, on a mis sur des graphiques l'importance de l'effet qu'on a mis avec l'année de publication. Et ce qu'on a vu, c'est que 5 sur 7 de ces construits avaient une décroissance entre 40 et jusqu'à 80%. Dit en langage courant, c'est que les gens que l'on teste actuellement peuvent avoir jusqu'à 80% moins de différence avec leur groupe contrôle que c'était le cas il y a 30 ans. Bon. Si vous avez une idée continuiste de l'autisme, donc si vous pensez que c'est vrai que l'autisme c'est 3% de la population et que vous considérez que ce qu'on a fait en 30 ans c'est de passer d'une définition de l'autisme qui prenait que 0.3% à une définition qui en prend mettons 10 fois plus. Ce que fait ce papier c'est juste de montrer que ça a un impact sur la science. Ça pourrait à la limite si on a une optique à la Constantino être considéré comme une sorte de proxy qui montre que la science a bien intégré que l'autisme c'était plus large de ce qu'on pensait. Le problème c'est que si vous continuez comme ça encore quelques années vous n'allez plus avoir de différence. donc est-ce qu'on peut encore faire de la science à comparer deux groupes si ce sont deux groupes qui sont plus distinguables. Je veux dire ça pourrait être un canular. Je me souviens très bien je ne sais pas si on dit ça encore dans les écoles primaires en France mais c'était quelle est la différence entre un corbeau ils ont tous les deux les ailes de la même longueur surtout la gauche. Je ne sais pas si ça se dit encore mais c'est à peu près le même niveau de science que de chercher une différence entre deux groupes qui sont identiques. Vous voyez ? Tout à fait. Alors donc on soulignait une situation absurde. Bien entendu que ces gens qui ne sont pas prototypiques méritent le même respect que les autres. Tout à fait. mais dès qu'on dit quelque chose là-dessus on pense qu'on veut les sortir de la photo. Exactement. Et nous ce qu'on dit c'est qu'en recherche il faut retourner au prototype parce que sinon on ne fait pas de connaissances. Tout à fait. On peut très bien étudier les autistes non prototypiques mais un il faut les comparer avec les prototypiques et ne pas assumer que ce sont le même groupe. Parce que comme on n'a pas de gold standard comme on n'a pas de bandelettes qu'on trempe dans le pipi qui vous dit qu'ils appartiennent tous à la même famille et bien rien n'indique que les animaux qui ont les petits poils et puis les animaux qui ont les grands poils c'est la même sorte d'animal. Tout à fait. C'est juste ça ce qu'on dit c'est très très bête en fait. Est-ce que vous ne croyez pas que l'évolution des critères diagnostiques notamment dans le DSM ont favorisé cette diminution de la taille de l'effet cette diminution de la spécificité pour faire simple ? Alors c'est l'objet du molecular psychiatry qu'on vient de sortir c'est de dire que le DSM les critères ils vont stabiliser cette affaire-là ils vont la cautionner et puis comme le dit un des auteurs dans un autre papier qu'on est en train de faire là-dessus c'est que le DSM n'a pas été conçu pour la recherche et son utilisation comme critère d'inclusion est actuellement abusive et de la même manière même cliniquement même cliniquement je veux dire parce que moi je ne fais pas de recherche je ne suis pas comme vous je ne fais pas de recherche je m'intéresse beaucoup à la recherche mais je n'en fais pas mais même cliniquement c'est-à-dire que la pertinence du diagnostic même au sens du DSM actuel heureusement qu'il y a le critère de souffrance et d'handicap parce que sinon c'est tellement large comme symptomatologie qu'effectivement c'est normal qu'on ait une taille d'effet plus faible et pour recruter des personnes voilà en même temps le DSM j'ai une attitude comme fondamentalement d'ambivalence parce que je considère qu'il faut toujours un effort d'objectivation et d'explication mais l'usage que l'on fait avec ça par exemple savoir que comme vous le disiez les gens vont demander un diagnostic à DI et vont demander un diagnostic à DOS pour donner des services c'est doublement stupide c'est doublement stupide parce que quand vous avez un autiste prototypique vous n'avez pas besoin de la DOS si vous êtes expert par contre si vous n'êtes pas expert la DOS va pouvoir vous faire dire des bêtises et en même temps quand vous êtes un clinicien très expérimenté je dis j'ai dû voir 3000 peut-être personnes autistes vous pouvez très bien poser un diagnostic d'autisme ce qu'on appelait dans le temps l'autisme résiduel donc des gens qui ont perdu des signes mais quand vous regardez l'ensemble de la trajectoire vous vous dites c'est un peu ce qu'on appelle l'optimum l'outcome aussi mais ce sont des gens qui pris de façon cross-sectional ils sortent des critères mais ils les ont perdus progressivement le camouflage on en parle trop c'est pas juste pour ça les signes autistiques ça on ne le dit vraiment pas assez les signes autistiques tendent à décroître tout le long de la vie que ce soit par une action volontaire pour le camouflage ou que ce soit spontanément mais on est dans une situation je m'excuse il est normal que la personne se rapproche du seuil quitte à le franchir en quelques années et on est dans une situation qui n'est pas très différente avec le TDAH je peux dire oui c'est ça le Tourette aussi c'est-à-dire que toutes ces conditions qui sont beaucoup plus prototypiques dans un âge de données d'ailleurs je m'intéresse beaucoup au Tourette pour diverses raisons mais par exemple quand on se pose la question quelle est la différence entre un tic et une stéréotypie il y a quelque chose de très simple on s'en sert abondamment dans l'enseignement c'est que l'âge d'or d'apparition des tics du Tourette c'est 6 ans l'âge d'or d'apparition des stéréotypies gestuelles autistiques c'est à peu près un an après les signes sociaux c'est donc un petit peu avant la troisième année donc juste quand vous prenez des grandes populations vous avez un truc en eau de chameau qui est un diagnostic différentiel comme tout diagnostic différentiel il peut y avoir une exception qui franchisse la barrière mais quand vous enseignez à des résidents et qu'ils sont en train de leur construire leur prototype c'est quand même foutument utile de pouvoir leur dire que quand quelqu'un a eu des mouvements répétitifs qui sont qualitativement définissables d'ailleurs très différents de ce qu'on voit dans l'autisme et versus un enfant autiste qui s'est mis à agiter les mains devant les yeux 30-40 minutes par jour à partir de l'âge de 2-3 ans vous avez un axe de distinction entre votre Tourette et votre autiste il y en a bien d'autres mais sur le plan de la répétition voilà pour cette interview du professeur Montron j'espère que vous aurez apprécié qu'un homme de sa qualité nous consacre du temps et qu'il puisse nous présenter ses travaux dans des très grands journaux j'espère que vous aurez aussi apprécié l'homme qui est extrêmement vivant extrêmement passionné extrêmement intéressant extrêmement pédagogue aussi et puis j'espère le revoir bientôt sur la chaîne pour ne pas méconnaître quand une vidéo sort sur cette chaîne abonnez-vous et mettez la petite cloche mettez aussi des pouces bleus pour nous soutenir mettez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye